Chalons mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le sein et le précieux nom de Jésus-Christ. J'ai une question qui tarote mon esprit et c'est une question à débat. Je l'ai déjà reçu une ou deux fois, enfin une ou deux fois, c'est pour dire plusieurs fois. J'ai vu aussi des discussions dessus, sur les réseaux sociaux. Et véritablement, pour dire vrai, à mon avis, je crois que c'est une question qui ne devrait pas faire tant de débats que ça. La question est de savoir, est-ce que le chrétien doit faire la politique? Est-ce qu'un chrétien doit faire la politique? J'ai l'habitude, en ce qui me concerne, de dire les choses telles qu'elles sont, de dire ce qui m'arrive, de partager mon expérience. Mais aussi de critiquer ce qui ne va pas. Ça veut dire que si je travaille dans un service qui n'est pas sérieux, je vais le dire, je vais dire que voilà, telle chose ne va pas bien. Si je suis dans un groupe et je trouve que des personnes ne font pas les choses qu'elles devraient, je vais leur notifier, je vais leur faire savoir. Donc, je n'aime pas beaucoup, je n'aime pas beaucoup participer à ce qui est faux. Certains appelleraient ça être activiste, ou je ne sais pas, d'autres vont penser que c'est de la politique. Par exemple, je critique également les choses qui ne vont pas autour de moi. Quand je dis autour de moi, pas simplement en ce qui concerne le travail, mais même sur le plan politique dans mon pays. Est-ce que c'est ça faire la politique? En ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'un chrétien doit faire de la politique? Je vais vous donner mon avis. Déjà, je ne comprends pas pourquoi un chrétien devrait ne pas pouvoir faire certaines choses. Quand je dis pourquoi un chrétien ne devrait pas pouvoir faire certaines choses, il est évident qu'un enfant de Dieu ne peut pas être prostitué. Il est évident qu'un enfant de Dieu, dans chaque chose qu'il fait, doit recevoir l'assentiment du Seigneur, doit recevoir le hockey de Dieu. Mais si un chrétien peut être médecin, peut être infini, peut être militaire, policier, peut être, etc., enseignant de lycée, d'école primaire, d'université, Pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas participer aux choses politiques? Et puis même, c'est quoi la politique? Je suis en train de vous donner mon avis. La politique, c'est quoi? Est-ce que la politique, c'est le fait d'être président de la République, gouverneur, député? Mais est-ce que c'est seulement ça la politique? Ou alors la politique touche également les autres domaines, les domaines les plus bas de la société? Mon avis, c'est que la politique, c'est tout ce que nous vivons tous les jours. Je ne vais pas rentrer dans les choses de la sociologie, des sciences politiques. Je n'entretiens pas dans les définitions du dictionnaire. Je veux dire les choses de la façon la plus simple, la plus basique possible. À mon avis, même si mon avis ne comptait pas, la politique, c'est tout ce qui gouverne notre quotidien. Tout ce qui gouverne notre quotidien. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous êtes médecin et que l'on vous promeut conseiller médical, directeur, être joint au directeur, directeur de votre hôpital, vous appelez ça quoi? Diriger les hommes, c'est la politique. Il y a la politique dans la gestion des hommes. Quand vous êtes manager d'une entreprise, c'est de la politique que vous faites. Il y a une politique dans la gestion des hommes. Quelqu'un dira, oui, ce n'est pas de cette politique-là dont on parle quand on dit que les enfants de Dieu ne doivent pas faire la politique. Député, gouverneur. Est-ce qu'un enfant de Dieu est interdit d'être député, d'être gouverneur? À mon avis, un enfant de Dieu est interdit de faire les choses dans lesquelles le Seigneur n'y est pas. Si Dieu ne t'envoie pas quelque part, n'y va pas. Mais si tu es poussé par le Seigneur, si tu ressens dans ton cœur, accompagné par le Seigneur, le fardeau de porter une activité, de mener un combat, je dis bien de mener un combat poussé par le Seigneur, ainsi soit-il. Je n'encourage pas les enfants de Dieu à se lancer dans la politique, mais je suis contre l'enseignement selon lequel un enfant de Dieu ne doit même pas critiquer. Une fois, j'ai fait un poste, je m'insure, j'ai contre des choses offusquantes qui se sont produites au Cameroun, sur Facebook. Et puis, quelqu'un m'a dit, tu es chrétien, tu critiques les choses qui se passent dans la société, ce sont les choses du monde. Tu es chrétien, tu dois te concentrer sur la parole de Dieu que tu prêches. Dernièrement, j'ai été victime, ou encore, je ne sais pas si je vais dire victime, de corruption à l'aéroport. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais dire, ok, vraiment, ce n'est pas moi qui suis allé vers la dame pour demander qu'elle me corrompe, donc je m'en fous. Lorsqu'il y a la corruption, qui est-ce que ça touche? Ce n'est pas vous les chrétiens, ce n'est pas nous tous. Lorsque vous êtes dans un hôpital, et que l'on demandait de l'argent avant de soigner votre malade, ça touche les chrétiens et les non-chrétiens ou pas. Pourquoi est-ce qu'un chrétien, s'il est maire, s'il est conseiller municipal, ne pourrait pas porter ce sujet à cœur et vouloir que la chose change? S'il est gouverneur, quel est le verset qui interdit aux enfants de Dieu de donner leur avis sur la chose de la société? C'est quel verset biblique? Je suis dépassé d'apprendre. Les gens insistent. Consacrez-vous à la parole de Dieu. Consacrez-vous. Mais, quelqu'un peut véritablement m'assurer qu'Abraham n'a pas été un négociateur. Vous avez vu les guerres qu'Abraham a faites. Vous avez vu les multiples occasions de négociations. Non seulement des guerres, il est allé négocier la libération de son frère, de son neveu. On a vu David, roi, envoyer des représentants, des ambassadeurs, des mécènes, pour aller porter, par exemple, pour ne prendre que le cas lorsque David a envoyé des gens pour aller souhaiter des condoléances. C'est ça de la diplomatie. On va citer, et encore en citer, il y a des situations qui sont nombreuses, qui sont pléthoriques dans la Bible. Même Jésus-Christ, pendant sa vie, il a posé des actes, je ne vais pas utiliser des mots qui sont extrêmement forts comme révolutionnaires, parce que sinon, on pourrait dire, voilà, tu es en train de dire que Jésus était un politicien. Non, Jésus n'était pas un politicien, mais Jésus a participé à la vie politique. Jésus a bouleversé la vie politique de son temps. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ est né, déjà même par sa naissance, le roi de son temps a envoyé des mages pour dire, lorsque vous irez, venez m'annoncer afin que j'aille moi également. Il a bouleversé l'actualité politique par sa naissance. Ces rois mages-là, ce n'étaient pas des chrétiens, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Quand je dis des chrétiens, voilà, c'est insensé. Ce n'étaient pas des enfants de Dieu, ce n'étaient même pas des juifs. Ces rois mages-là, c'étaient des gens qui avaient des positions politiques certainement dans leur société. C'est à eux que Dieu a donné la vision qu'un roi est né, qu'un homme important est né. Ils ont su cela comment? pas une étoile. Les premiers milieux qui ont été bouleversés par la naissance de Jésus, ce sont les milieux politiques. Et ce sont les décisions politiques qui ont suivi, avec la décision de tuer tous les enfants qui avaient moins de deux ans. On peut encore, on peut aller en détail, voir la vie de Jean-Baptiste, voir la vie de Paul, devant les multiples rois, l'appel même que le Seigneur Jésus-Christ a confié à l'apôtre Paul. C'était celui, comment tu peux discuter avec des rois, discuter avec des rois, sans avoir des bribes de diplomatie, de bienséance, de bonne tenue, de politique, de connaissance, c'est même des choses politiques. Bien évidemment, ils ne faisaient pas de la politique obscure, impure, occulte. Non. La question, à mon avis, ce n'est pas de savoir est-ce que le chrétien peut faire de la politique. Je crois que la question, elle est mal placée. C'est une fausse question. Le chrétien peut-il faire de la politique? Oui. Le chrétien doit-il automatiquement faire de la politique? Non. Le chrétien peut-il? Oui. Doit-il automatiquement? Non. Si le Seigneur vous pousse à poser un acte ou pas, vous le faites. Si vous êtes poussé par le Seigneur à adopter une position, vous devez le faire. Et puis, c'est quoi ce qu'est-il du côté de la justice? Du côté, pouvez-vous dans la société injuste dans laquelle nous vivons? Pouvez-vous véritablement vous positionner pour l'orphelin et la veuve sans que vos actes n'aient une accoïntance avec la politique? Parce que des gens diront je ne suis pas politicien, je suis de la société civile. Mais la société civile, c'est la politique. Les chrétiens, arrêtons cette hypocrisie. Arrêtons cette hypocrisie avec cette question qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être. Le chrétien peut faire la politique, mais il ne doit pas la faire automatiquement. Voilà ma position, voilà mon avis. Il ne doit pas la faire automatiquement. Et tout enfant de Dieu, tout enfant de Dieu fait partie d'une société, tout chrétien fait partie d'une société. Il est un objet politique. Qu'il le veuille ou non, il est un sujet politique. Quelqu'un dira encore, ok, est-ce que le chrétien doit voter? Mais franchement, que vous votez ou non, si vous ne faites pas la politique, vous êtes quand même un sujet politique. Donc, est-ce que le chrétien doit faire la politique? C'est possible qu'il le fasse, mais est-ce qu'il doit le faire comme les gens du monde? Est-ce que le chrétien doit faire la politique pour avoir la gloire, le succès, la domination, la puissance? Quels sont les outils que le chrétien utilise s'il se lance, s'il arrive qu'il se lance dans la politique? Quels sont ses instruments? Quelles sont ses manières de faire la politique? Sur quoi est-ce qu'il s'appuie? Voilà les véritables questions. Et non, est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Vous voulez ouvrir des entreprises? Les chrétiens sont, ils veulent ouvrir des entreprises, ils veulent diriger des entreprises, ils veulent diriger, ils veulent faire des choses. Je ne suis pas en train de vouloir vous dire que vous devez absolument diriger, mais je dis, vous ne pouvez pas accéder à des positions, vous ne pouvez pas aspirer, même ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, sans avoir un minimum de politique, de connaissance des choses politiques. Payer ses impôts, c'est quoi? C'est faire de la politique? C'est faire la politique. Si vous ne payez pas vos impôts, vous êtes dans l'illégalité. Vous devez connaître un minimum des choses politiques. Si vous voulez vous mouvoir dans la société et même si vous voulez obéir à la volonté de Dieu, vous devez connaître un minimum de choses politiques. Où est-ce que les parents de Jésus-Christ allaient? Lorsque Jésus est né, qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse naître dans une étable? Ses parents allaient en recensement. En recensement, c'est quoi? C'est un acte politique. En recensement, c'est un acte politique exactement comme le vôtre. Joseph et son épouse étaient partis pour un acte politique. Et c'est à l'occasion de cet acte politique-là que Jésus-Christ est né. Je ne voudrais pas m'attarder sur à éplucher les situations qu'il y a dans la Bible. Il y en a à profusion. Donc, j'ai donné mon avis par rapport à ce sujet. Les chrétiens qui se lancent en politique, rassurez-vous que vous le faites avec les mains propres, que vous êtes des personnes justes. La politique ne doit jamais vous éloigner de votre Seigneur, de notre Dieu. Jamais. Je ne suis pas un aspirant politicien, mais je m'interdis de participer à la fausseté, à l'injustice, de regarder l'orphelin et la veuve être maltraités. Je m'interdis. Il y a des situations terribles qui se sont produites dans le monde. On a vu au Cameroun et ailleurs des injustices terribles. Vous taillez face à l'injustice. C'est pratiquement y participer. Pas seulement, pas pratiquement. C'est participer en disant je lève les mains comme pense Pilate. Je ne fais pas la politique. Je ne peux pas critiquer. Je ne veux rien dire. Ça ne me concerne pas. Vous êtes soit hypocrite, soit ignorant. Vous attendez que quoi que ça arrive à un membre de votre famille, je ne crois pas à ce genre de christianisme et je ne crois pas à cette façon d'être spirituelle. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Et si vous lisez bien votre Bible, vous comprenez que vous êtes en erreur. Le chrétien doit-il faire la politique? Le chrétien doit-il critiquer? Le chrétien doit-il qui a dit que le christianisme était une coque dans laquelle vous devez vous cacher pour échapper à vos responsabilités sociales? Il y a même des personnes qui pensent qu'elles doivent tellement prier qu'elles ne doivent plus prendre. On voit dans notre société, je ne sois pas là, des gens se cachent dans le christianisme pour ne plus assumer leur rôle social. Les gens qui prient du matin au soir, vous ne cherchez pas du travail, vous voulez que le Saint-Esprit descende du ciel pour vous donner à manger? Est-ce que le chrétien doit? Est-ce que le chrétien doit? Est-ce que le chrétien doit? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la question. La question doit être posée autrement et j'ai donné mon avis là-dessus. Alors, que chacun, lorsqu'il doit prendre une décision par rapport à sa vie, consulte le Seigneur et consulte le Saint-Esprit. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.